Musique Mon mission préférée, le cimetière décédé Claude Rajas Hey, aujourd'hui un Destroy souvenir de 1993, j'allais avoir peur, c'est de la toute première année du cimetière décédé. Aussi je vais parler de l'album de 16, qui est un nouveau chanteur français, Pink Floyd, ce nouveau groupe je pense là, M-Sync, 6x7, L'Erytha Mitsuko. Et pour commencer, le nouvel album de Tracy Bonham, qui est en magasin depuis quelques temps, son album s'appelle Down Here, c'est son deuxième album. Et c'est un peu, en fait c'est grâce à vous que ça joue ici à Musique Plus, parce que ça a passé à l'émission, ça passe ou ça casse. Vous savez que la programmation décide de mettre deux clips, et si vous décidez que ça joue, ça joue, puis la programmation ici à Musique Plus, ils n'ont rien à dire. Donc c'est pour ça que Tracy Bonham joue. À ne pas confondre avec Tracy Chapman, qui est noire, qui ressemble pas trop trop à Tracy, c'est vraiment deux opposés. Des fois, les noms, vous pouvez, hein, ça peut se ressembler. Alors, elle, c'est une rockeuse de 35 ans, Tracy Bonham. Elles sont rares, les rockeuses, encore, encore aujourd'hui, même en l'an 2000. Elle est née en Oregon, elle vit, je ne sais plus trop trop. Oui, il y a des articles qui disaient qu'elle vivait à Boston, d'autres à Los Angeles. On va se dire trop, on va me déloquer. Non, elle vit en Amérique du Nord, donc en quelque part, je ne sais pas où elle s'est installée exactement. C'est elle qui compose toutes ses mélodies. C'est une violoniste professionnelle, c'est une très bonne guitariste aussi. Et depuis 1996, on a quasiment eu le temps de l'oublier. Il a fallu que je retourne dans ma collection de disques pour The Burdens of Being Upright, son premier album que j'avais bien aimé. Et elle, elle a souffert des fusions des compagnies de disques. Peut-être que je ne suis pas tout à fait au courant de ça, mais les compagnies de disques ont vraiment changé, se sont fusionnées. Il y a des petits étiquettes qui sont disparus, il y a des artistes qui en ont souffert, et elle, elle en a souffert de ça. Au moins, elle est restée fidèle à elle-même, mais je me demande si c'est une bonne chose qu'elle soit restée fidèle à elle-même, parce qu'on a l'impression qu'on est encore en 1996. L'impression que j'ai eue en écoutant l'album de Tracy Bonham, c'est qu'elle était comme prise dans son monde, dans son univers, qui n'était pas vraiment au courant, un peu déconnectée. Ce n'est pas mauvais comme album. En fait, quand j'ai comme, la première fois que j'ai écouté, j'ai vu, c'était le fun, Tracy Bonham, puis là, plus j'écoutais, puis moins j'aimais ça, puis bref, je n'ai pas bien aimé ça, l'album. Elle a un site web, si ça vous intéresse, c'est www.tracybonham.net, et comme cote, 6 sur 10, même si ça rappelle un 5, j'ai été généreux, 6 sur 10. Voici, Every Good Woman's Behind, ou plutôt, Behind Every Good Woman.